Salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Azumarill, un pokémon qui est vraiment très fort en stratégie, qui a accès à plein de bonnes choses, qui a accès à un super typing, vraiment un super pokémon et j'avais envie de faire une fichette dessus parce que c'est un pokémon qui est assez spécial, en gros c'est un pokémon qui à la base était vraiment mauvais, même très très dégueulasse en fait, c'est un pokémon qui à la base était dégueulasse et il est devenu extrêmement puissant au fil des générations, il a gagné pas mal de nouveaux outils, pas mal de nouvelles choses qui le rendent complètement puissant, enfin beaucoup plus puissant qu'avant. C'est vraiment un pokémon qui a su se faire une place en stratégie alors qu'à la base c'était un pokémon qui était vraiment dégueulasse et ça c'est très très beau. Et donc on va directement commencer la fiche c'est parti, directement les statistiques du pokémon et surtout bah on va commencer par son double type, le double type au effet c'est un très très bon double type, il faut savoir que au effet c'est un très très bon coverage déjà, donc tu touches beaucoup de pokémon, type fait, qu'est-ce qui risque au type fait ? Type acier, type poison et type haut bah c'est neutre donc c'est plutôt intéressant et en plus type haut ça touche le type feu qui est un problème pour le type fait généralement donc c'est quand même extrêmement intéressant, voilà vous voyez un peu la puissance c'est quand même intéressant et défensivement c'est extrêmement intéressant, le même double type que tocopisco donc c'est vraiment très fort, t'as accès à plein de résistance, bah type fait évidemment vous connaissez type haut extrêmement connue pour avoir plein de résistance donc vous voyez un peu la puissance, c'est vraiment deux types qui vont très bien ensemble et qui se complètent donc voilà, enfin se complètent, qui permettent d'avoir des résistances supplémentaires. Et donc qui font que le pokémon peut vraiment tanker les coups devenir assez puissante parce qu'avant il y avait, par exemple des types haut, des types combat pouvaient faire plaisir de dessus parce qu'ils pouvaient passer une SD, faire ultra mal, des trucs comme ça et bah là non parce que le type fait résiste au type combat donc c'est une très très bonne chose, par exemple c'est un exemple, voilà t'as ça par exemple donc c'est vraiment très fort et en plus le type haut résiste au type acier donc ça fait que le type haut fait est neutre au type acier ce qui n'est pas le cas du type fait de base donc c'est quand même extrêmement intéressant. Et les stades alors c'est spécial, je vais vous expliquer, 100 de base PV, 80 de base défense et 80 de base défense spéciale alors c'est un très 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 bon bulk alors faut savoir que 180-80 c'est vraiment beaucoup, c'est vraiment beaucoup, t'as pas mal de PV, t'as donc des grosses défenses parce que 80 c'est quand même vraiment bien, surtout pour un poké qui a ce double type là parce que au effet avec autant de défense c'est quand même extrêmement intéressant, on dirait pas comme ça mais 80 c'est quand même très très fort en stratégie 80, ça fait que tu donnes quasiment tout en fait. Je veux dire, tu vas pas te faire one shot n'importe où donc c'est quand même extrêmement intéressant et ce pokémon, voilà, il a des grosses défenses donc il t'enquait extrêmement bien les coups, c'est quand même très cool et ce pokémon, ce pokémon est l'accès à 50 de base en attaque et 60 de base d'attaque spéciale tout en ayant 50 de base vitesse, vous allez me dire mais c'est de la grosse merde en fait, si ce pokémon ne tape pas fort, il est juste bulky mais non, on va faire simple, il a un talent qui s'appelle Call of Force Jean, je vous en parlerai après mais c'est un pokémon qui se met à taper ultra fort mais alors pour vous dire, la différence entre 50 et 50 de base attaque et ce qu'il a appris Call of Force, c'est monstrueux, ça passe en fait de 50 à 149 de base attaque, si tu mets full attaque rigide et c'est vraiment un pokémon qui se met à taper extrêmement fort et se met à taper plus fort que des pokémons comme Darumatio. Au niveau des talents, ce pokémon n'a que ce talent Call of Force qui est un talent extrêmement puissant, qui double sa stade d'attaque, alors faites gaffe, c'est pas la stade de base, c'est la stade finale donc ça fait que si tu mets full attaque rigide avec 50 de base attaque, tu atteins en fait les 218 de base attaque, donc 218 ça fait 436 quand tu mets x2, ça fait vraiment un truc extrêmement pété 436 pour vous dire Groudon full attaque rigide et 438, donc ça fait quasiment la même chose, donc c'est vraiment très fort, 149 de base attaque si tu convertis donc c'est vraiment pété, un pokémon qui se met à taper ultra fort, qui défonce tout le monde, c'est vraiment abusé, ce talent Call of Force, c'est vraiment ce qui le rend pété et ça fait qu'en fait on passe d'un pokémon qui tape pas fort du tout, vraiment un pokémon complètement dégueulasse, à un pokémon qui se met à taper tellement fort que rien ne vient de cette occasion dans le jeu, donc c'est vraiment un pokémon qui est extrêmement fort à ce niveau là et ce pokémon a accès à un autre talent qui s'appelle Herbivore, qui est un talent qui va permettre d'avoir une unité au type plante vous allez me dire mais c'est de la grosse merde parce que ce pokémon il est censé être joué offensif et tout, mais non, 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 pas forcément en fait c'est un pokémon qui fait le taf avec ce talent là parce que tu peux trapper des pokémons en fait, c'est un pokémon en fait qui va bien avec le talent Herbivore parce que tu peux venir sur type plante, trappe des pokémons avec Siphon et Requiem et fin le taf, j'en parlerai après, c'est vraiment très très intéressant au niveau du movepool, ce pokémon a accès à pas mal de choses, j'ai accès à Aquabresh, à Cascade, à Calinerie, à Quadjel, vous connaissez un peu les stables, c'est logique voilà, tout ce qui est les stables c'est vraiment extrêmement intéressant, donc des gros gros stables type Eau, Effet, ça fait vraiment très mal et physique en plus, donc c'est vraiment très fort, surpuissance, type qu'on a pour passer les pokémons comme Noacé qui font chier ta Cavalerie Lourde pour pouvoir passer Toxapex, c'est quand même extrêmement intéressant et ta Sabotage qui fait des gros dégâts aussi aux pokémons, donc vraiment intéressant et Konobidon, il a accès à Konobidon ce pokémon, donc tu peux jouer à cette Konobidon qui va booster ton attaque à fond mais en échange ça va, ça va te mettre à 50% de vie, enfin ça va te baisser, ça va t'enlever 50% de ta vie, donc c'est vraiment vraiment compliqué, avec une baie citrus ça fait quand même vraiment le taf, parce que le baie citrus c'est un truc qui est vraiment qui est vraiment fort, tu peux, bah, tout régénérer à 50% de vie, et bah, enfin 50% de vie, donc ça fait qu'en fait si t'as full vie, t'exètes à Konobidon, t'es à 65% de vie maintenant, et t'as un pokémon qui est boosté à fond, qui est avec sa Coloforce, plus la Bidrum, passe 218 x 8, donc ça fait plus de 1600, 1600 ça fait combien ? 1800 même, attendez, 1800 ? 1800, ça va 1800, parce que tu fais 218 x 8, donc c'est vraiment un truc du genre, presque 1800 c'est vraiment très fort, donc on a un pokémon qui se met à taper extrêmement fort Tomobidon, pour vous dire, il est à 850, il me semble, enfin c'est, on est au double de ça, pour vous dire, c'est vraiment un truc pété donc voilà, un pokémon qui se met à taper ultra fort et qui fait vraiment le taf de manière assez insane et l'accès à Rekui aussi, c'est pareil pour le set de Trapper, ça va marcher extrêmement bien, donc c'est très très cool Au niveau des pokémons qui vont bien avec, on a, par exemple, Saturadolala, qui est un pokémon qui va très très bien avec parce que c'est un pokémon qui est bas à une résistance type plante et une unité au type électrique donc c'est très très bien pour Azumarill qui a une plus blesse à ça, qui peut gérer des pokémons comme Tengroos, comme Tossapax qui font vraiment mal aux pokémons, enfin qui vraiment le font chier, donc c'est vraiment très très cool Il peut se débarrasser de Tongapex, donc c'est vraiment une bonne chose, il faut se débarrasser de pas mal de pokémons qui sont vraiment chiants sur les types assis et des trucs comme ça, c'est vraiment extrêmement cool donc une très très bonne chose, c'est quand même un beau pokémon, il peut aussi placer les rocs, c'est quand même plutôt pas mal donc voilà, pourquoi pas, après t'as Ferrotorn quand même bien avec, parce que un pokémon ferrotorn qui a une faiblesse au type combat et feu donc Azumarill peut contrer ça, et Azumarill en échange a une faiblesse au type plantes électriques donc l'inverse, enfin les deux sont inversés en fait, ça fait qu'au final, eh ben, il y a des pokémons qui vont extrêmement bien ensemble en fait, il y a des pokémons qui se contre leur faiblesse, on va dire assez insane donc voilà, très très cool comme truc, tu peux passer des rocs aussi avec Ferrot, donc c'est quand même cool dans un corps un corps de... enfin c'est par exemple, tu mets Azumarill et tu peux quand même faire la taff d'ailleurs j'ai pas mis cette Azumarill dans cette vidéo, j'ai pas voulu en mettre parce que j'ai pas testé ça j'ai pas vous dire, j'ai pas testé encore, mais bon, on verra ça plus tard après t'as Pyrax qui va bien avec, parce que c'est un pokémon qui peut profiter du fait qu'Azumarill peut trapper des pokémons comme Tengroos, comme Tuxapex, si tu joues Whirlpool plus Perishong, donc Requiem plus Siphon donc voilà, tu peux trapper des pokémons qui font chier en fait Pyrax, bah comme Tuxapex Tuxapex fait chier Pyrax, tu peux trapper des pokémons comme de Nansoirien, Tuxapex qui peuvent faire chier aussi parce que ça résiste et faire mal avant, enfin c'est terrible des trucs comme ça, et bah tu peux quand même vraiment gérer ça parce que tu peux venir sur Dracomiteor, venir sur Attaque comme ça faire abri, c'est vraiment très fort, tu peux trapper tout, c'est vraiment une très très bonne chose et voilà, donc c'est vraiment un truc très très intéressant, tu peux trapper des pokémons qui sont chiant pour le Pyrax et sweep après, c'est quand même une bonne chose et pour les pokémons qui le gèrent, l'Azumarill et battent Nana pas mal, t'as Tengroos, tous les types plantes en fait tous les types plantes acier, t'as Corvius et tout, mais Corvius en fait le problème c'est qu'il vient pas sur le bandeau choix parce que Corvius, et bah il se fait 2HKO, ouais, après les rocs, avec le bandeau choix d'Liquidation il se fait 2HKO le Corvius donc c'est vraiment très fort, t'as tous aspects, enfin en fait, tous les pokémons qui sont vraiment très très forts sur le plan physique et qu'Azumarill ne peut pas passer, bah c'est, il ne passe pas, enfin c'est assez bizarre dit comme ça, mais c'est très très logique vous passez pas les pokémons, comme Tengroos, comme Toctapex, Feroz, t'as pas, j'en puissance, t'as un cocavalerie lourde, ça passe pas c'est vraiment compliqué, l'Enseignement aussi, j'ai mis l'Enseignement parce que c'est un pokémons qui, et bah, peut jouer Spex avec T-Bolt et comme, et bah, le, par exemple, le set, le set Cognoubidon, et bah, t'as, 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 t'as pas assez de vie pour tanker, t'as rien pour tanker et que, et bah, t'as que quoi j'aide pour faire de mal et qu'il résiste, bah c'est, ça c'est, il va, il va, il va, il va prendre les dégâts, c'est assez, il va, il va, il va, il va prendre un chichard donc c'est assez compliqué, vous voyez un peu la puissance, c'est vraiment, c'est vraiment galère et voilà, donc, voilà pour les pokémons qui vont bien avec, qui le gèrent, on va passer maintenant au set stratégique le premier set stratégique, et bien, c'est un set de bande au choix qui a un set extrêmement puissant, tu peux taper extrêmement fort, donc, full attaque full vis, cette ceinture rigide, c'est extrêmement fort, tu mets 4 V en décembre sociale pour pouvoir tanker des coups, enfin, tanker, non, si je mets juste ça comme ça, après, t'as quoi brech, c'est de casquette pour faire des gros dégâts, c'est les stabs, Calendry, très mal, sans puissance, sabotage, ça fait le taf au niveau coverage, et t'as quoi j'aide pour pouvoir avoir un kill, en fait, avec le bande au choix, très intéressant donc, c'est plutôt, plutôt, plutôt pas mal, t'as Coloforce, donc c'est le talent qui va permettre de booster l'attaque à fond, hein, donc, voilà, t'as, 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 t'as une attaque qui, qui, qui a 436 x 1,5, donc, euh, on va faire directement les calques, là on va faire, on va faire un petit calcul avec l'actrice qui est allumé, alors, on va voir un peu comment ça fait 436, 436 x 1,5, combien est-ce que ça fait, hop, 654 c'est plutôt, plutôt pas mal, hein, 654 pour un pokémon comme ça, c'est quand même pour un petit lapin qui censait avoir 50 de base attaque, c'est quand même extrêmement puissant pas se mentir, c'est plus que les rames machos de Galar Scarf bah oui, logiquement, c'est totalement ça, c'est quand même extrêmement puissant, donc là, un pokémon qui va taper extrêmement fort, vous, vous voyez un peu le genre de pokémon. D'ailleurs, j'ai testé sur ma chaîne, ma chaîne secondaire, il y a quelques jours, enfin, hier, hier matin, j'ai testé, j'ai eu plus de la vidéo si vous voulez, une vidéo c'est, c'est, euh, je fais une vidéo à 6h du matin, c'est ton nom à l'explication, c'est un peu ça le, le titre, voilà, allez voir si vous voulez je teste, euh, Azumarie le bandeau, je fais n'importe quoi avec lesquels, c'est un peu ça le, le truc alors, deuxième set, c'est un set connu bidon, qu'on me dit Struthberry, bon, c'est le même répart, sauf que tu mets 4v en pv pour avoir un nom de pv pair, et en fait, comme dans pokémon, ça c'est, là, écoutez bien ce que je veux dire, hein, ça c'est, assez technique, comme dans pokémon, ça, quand, tu dispares d'un nom de point de vie et que ça rendit toujours à l'antier supérieur parce que c'est, c'est un jeu qui fait comme ça, et bah, tu seras pas à 50% de vie, tu seras à 50,3%, donc résultat sera dans le vert, tu seras pas dans le jaune et donc la Struthberry va pas s'activer, donc tu seras toujours à 51% de vie au lieu d'être à, au lieu d'être à 75 la Struth sera pas activée, donc au final, tu peux quand même mourir à cause de ça, parce que j'ai pas, pas très généré des points de vie assez compliqués donc Konobi donc à l'énergie, surpuissance, sabotage, aquajet enfin, tu me dis un peu ce que tu veux surpuissance, sabotage, tu peux aussi mettre Cavalier lourde, comme je l'ai dit, voilà, y'a pas mal de trucs qui marchent, c'est quand même extrêmement cool, Call of Force 1 talent, extrêmement puissant envoyer un peu le genre du truc, le 3ème set stratégique, et bien c'est un set de trappeurs, alors le principe est assez simple, tu fais siphon, c'est un pokémon en face qui va ne plus pouvoir switcher, parce que pendant 4-5 tours, il sera trap avec siphon c'est très très cool, donc voilà, il sera trap, il pourra plus switcher, et là vous avez l'attaque Requiem, qui est assez spéciale, qui fait que ça lance un décompte de 3 tours, donc dans 3 tours, les 2 pokémens sur le terrain vont mourir, vous voyez un peu le truc arriver vous faites abri, une fois que vous avez fait siphon, vous faites abri voilà, vous faites passer les tours, abri, siphon, voilà, vous faites passer des tours, et jusqu'à ce que on soit au moment fatidique, où on arrive au tour où ça dise, dans le prochain tour les 2 pokémens vont mourir, voilà, vous arrivez à ce moment là, et là, à ce moment là, il faut switcher pourquoi, parce qu'en fait, quand vous switchez, et que le mec qui les trappe en face, il ne peut pas switcher encore, tant que le tour n'est pas fini, donc en fait, comme il reste qu'un tour, et bien le mec va forcément mourir en fait, le mec va forcément mourir, donc il faut absolument switcher, vous avez éliminé un pokémon en face, parce que le mec sera mort faites bien, faites bien le switch au tour, au dernier tour, au dernier tour où vous serez vivant quoi, en tout cas, moi, je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo, c'était Cugno, à plus, j'espère que la vidéo vous a plu, et bah à demain, après-midi, on ne sait pas, à plus. ... ... ... ... ... ...